Bonjour à tous et bienvenue en direct de canalture.com, je suis en compagnie de Rémi Passland. On va évoquer bien sûr l'actualité de ce samedi. Il y a une grosse journée Rémi ce samedi à Auteuil. Bonjour Antoine, pour nous samedi c'est la clôture un peu de la saison d'obstacles avec un peu la revanche du grand style de chaise, notamment le prix des drags avec Remember. On croise les doigts pour que tout se passe bien et que le cheval gagne, c'est l'objectif. On a différé les vacances du cheval pour cette course. Alors justement on va reprendre l'ordre du programme parce qu'il y aura du pain sur la planche. On commence par Jamal Malik, un cheval qui avait bien débuté en plat et qui a confirmé un obstacle. Tout à fait, il a gagné le Will Monarch. La dernière fois Christophe avait vraiment pris un uppercut dans la tête. Il n'était pas dans son état normal donc il a laissé galoper le cheval. Le résultat est cinquième. Demain les choses vont être probablement inversées. Cependant il y a les cinq premiers du Stanley qui recourent et plus le cheval d'Arnaud Chaillet-Chaillet qui est invaincu. Mais on va être raisonnablement je dirais entre le troisième. C'est précis en tout cas Rémi. En espérant que ça se passe bien, on enchaîne avec le Quintet, avec le Jonchet qui fait toutes ses courses. Le Jonchet, il n'y a rien à dire. Le cheval est en forme. Normalement sa place est à l'arrivée. Il doit gagner normalement. Ça serait déjà super. On va croiser les doigts. On enchaîne avec Rimumber. Vous en avez parlé un instant. On sait tous. Il a été malheureux. Christophe a chuté. On ne l'a pas vu. Je n'ai pas envie de dire qu'il court avec ses enfants mais presque dans ce lot. Le cheval est très bien. Le cheval est vraiment au top. La seule chose qui nous embête pas mais qui fait un peu peur c'est les 4004. Le cheval peut être pris de vitesse sur un déboulé. Normalement le déroulement de la course va être limpide. Il va aller devant. Il va durcir la course après le saut du Rydic. Après si un cheval comme Palmier qui a un peu de vitesse ou un alarm call qui va un peu vite vienne l'embêter, on peut être battu mais raisonnablement on ne doit pas être battu. Le cheval doit confirmer et reprendre sa place de numéro 1 aux yeux de tout le monde. Et pour faire la barre au détracteur. Au détracteur. On va dire ça comme ça. On va faire comme ça. Rébi, il y a une attraction quand même. C'est Mandali avec la montre de Christophe Soumyon. La grande course de haine d'Auteuil. Mandali c'est l'attraction. Et Rolli de 22 siècles. Mandali, le cheval a eu une bonne leçon la dernière fois parce que c'est un cheval un peu brillant et sur 5100 on est certain qu'il tient la distance. Avec Christophe, Christophe va bien s'entendre avec le cheval, c'est un cheval assez facile. Jean-Paul est coutumier des cours, pas des cours de théâtre mais des choses pour relever les défis. Voilà, on va appeler ça un défi, les challenges. Normalement, il y a deux chevaux dans la course, c'est Jumbo Rio et Kestarabad. Oui, ça c'est que c'est le choix à battre. Voilà, on signe tous les jours pour la troisième place. Ceci dit, l'autre pouliche de l'écurie, Rolli de 26, a fait une rentrée dans la barque à la seconde très brillamment. Elle a son mot à dire, peut-être pas pour la gagne mais au moins pour être dans les troisième ou quatrième. Voilà, arrête pas de progresser, celle-ci elle est sympa. Alors Val d'Abb, on va descendre d'un cran ? Val d'Abb, on descend d'un cran, on est un peu déçus par elle. Cette fois-ci, on l'a munie de l'air australienne, juste pour la motiver. Sa course de rentrée nous avait fait plaisir, elle a été montée un peu loin. La dernière fois, en steep, elle a eu un bon parcours et elle ne s'est pas montée très généreuse après le saut de la double barrière. La jument a resté vraiment bien et c'est pour ça qu'on la court. Elle est dans sa catégorie, elle a vraiment pris en bas du handicap. Une réhabilitation n'est pas impossible. En résumé Rémi, il y a une belle journée pour l'écurie, il y a des bonnes cartouches, on serait déçus de rentrer sans chèque. On est tout à fait d'accord, les chevaux sont vraiment bien. En plus, pour un mois de juin, les températures ne font pas chaud, le terrain il a eu de la pluie, on a vraiment les conditions qui sont réunies pour que ça se passe bien. Rémi, merci beaucoup pour cette intervention sur CanalTier.com. De rien, c'était avec un plaisir. En espérant vous retrouver parce que c'est vrai qu'elle était chouette celle-là, cette interview. Voilà, au plaisir, au revoir à tous. Merci, au revoir.